L'enquête d'envoyé spéciale sur l'affaire Big Malion et l'interview exclusive de Franck Attal, dont le JT de France 2 a diffusé un extrait jeudi soir, seront bien diffusées avant la fin de la primaire des Républicains, le 29 septembre, lors du lancement des nouveaux jeudis de l'info de la chaîne. Élise Lucet sort ainsi vainqueur du bras de fer qui l'opposait à son directeur de l'info Michel Phil depuis plusieurs semaines. « La crise est finie », commente la journaliste dans les pages du Parisien, et nous en sortons par le haut. Notre enquête sur Big Malion sera diffusée, dans son intégralité, entre 35 et 45 minutes, le 29 septembre pour le lancement de la nouvelle formule d'envoyé spéciale, une date que nous avions envisagée en mai et qui convenait à Michel Phil, jusqu'à ce qu'il change d'avis mi-juillet. Il y a eu des incompréhensions selon le canard enchaîné. Le patron de l'information aurait subi des pressions de Nicolas Sarkozy pour reporter la diffusion du sujet après la primaire, sans quoi il annulait sa venue le 15 septembre dans le premier numéro de l'émission politique. « La nouvelle version de des paroles et des actes ». Élise Lucet confirmait de mille mots, « On s'est engueulé avec Michel Phil. » Il y a eu des incompréhensions. À certains moments, on n'a pas écouté l'équipe d'envoyé spéciale, et notamment son rédacteur en chef, Jean-Pierre Canet, car le calendrier politique a pris plus d'importance. Je comprends que Michel Phil veuille préserver l'émission politique, mais il faut qu'il y ait de l'enquête et du débat sur nos chaînes. Michel Phil est d'ailleurs d'accord sur cette coexistence, et je n'ai aucun doute sur son honnêteté intellectuelle. D'ici au 29 septembre, Élise Lucet complétera l'enquête avec des contreparties, des interviews et peut-être même Nicolas Sarkozy, nous réitérant notre invitation, pour qu'il s'exprime soit lors d'une interview avec moi, ou lors d'un face-à-face avec Franck Attal. Regardez d'autres vidéos sur site, video.syncla.net